J'avais une question d'ordre quasiment juridique, quand vous parliez de l'importance de recueillir le consentement des informateurs, suivant les continents, voire suivant les pays, les règles peuvent être différentes. En Europe, il y a le règlement général de protection des données. J'imagine qu'en Australie, les règles sont différentes, ainsi de suite. Est-ce que ça vous pose problème dans le cadre de votre système d'archivage ? Comment justement vous gérez cette question ? Ou est-ce que finalement, ce n'est pas une question qui se pose ? La question est très importante. Il y a beaucoup de droits. Il y a le co-débranche, c'est un droit. En plus, il y a l'intellectual property, c'est autre chose. Ce que nous faisons, c'est que nous demandons une licence. délégation. Alors, c'est le dépositeur qui peut dire ce qu'on peut faire avec ces données, mais ce n'est pas dans le copyright. Le copyright est toujours retenu par le créateur qui a créé les données. Alors, le créateur, le déposeur, avec la forme de dépôt chez nous, dit ce qu'on peut faire avec ça. Il dit ce que sont les droits, mais il ne dit pas qu'on ne change pas le copyright, on ne change pas l'intellectual property. tout ça. Et c'est vrai que les règles changent dans les divers pays. Et c'est pour ça, pour nous, on fait attention que les serveurs et tout ce qui est dans le paradisque est en Australie. On ne le met pas sur le cloud. Ce n'est pas n'importe où. Mais enfin, c'est disponible partout dans le monde. Et c'est pour ça qu'on exige aux utilisateurs d'accepter les conditions d'accès. Alors, eux, ils ont dit qu'ils vont suivre ces conditions. Alors, tout ça, parce que ce n'est pas comme dans les archives d'autrefois où on donne quelque chose physiquement et on dit j'ai plus de droits dans ces documents, je les donne à l'archive. Maintenant, avec le numérique, il y a des copies partout. Alors, je ne donne pas la copie unique et je ne donne pas les droits dans cette chose parce que je retiens toujours mes droits comme déposeur. Est-ce que c'est très important de se rendre conscient de comment ça marche dans la juridiction ? Est-ce que celui qui accepte de donner des informations, quelles qu'elles soient, des documents, de ce qu'il sait, peut se rétracter ? Si oui, au cours du premier temps. Ou une fois qu'il a signé le contrat, il ne peut plus revenir dessous, il y a un délai, il y a quelque chose. Bon, en principe, une archive, c'est une archive. Quand il y a quelque chose dans l'archive, c'est... Mais on peut changer les conditions d'accès. Alors, si on met quelque chose là-dedans et après, on se rend conscient que ce n'était pas les justes conditions, on peut dire, enfin, je veux maintenant que ça soit un peu plus fermé. Mais le problème, c'est que quelqu'un l'a déjà téléchargé. Mais, pour nous, c'est mieux de faire les choses disponibles que de les enfermer. Parce que c'est notre tradition d'enfermer les choses, de tenir les données et de ne pas les... Dans le cas où, par exemple, quelqu'un veut bien déposer dans les archives, ne veut pas laisser l'accès ou ferme l'accès sous des conditions très strictes, au final, Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre une clause au final des conditions d'utilisation qui dit que, par exemple, au bout de 50 ans ou 60 ans ou plus ou moins, le fichier sera en libre accès à ce moment-là ? Oui, on peut faire ça. Ce qu'on fait actuellement chez nous, c'est de dire que si on ne peut pas trouver le déposeur après, je ne sais pas, deux mois, quelque chose comme ça, C'est pas à dire que c'est nous qui pouvons décider ce qui va se passer avec les données. Alors, si on sait que c'est un chercheur très sérieux qui va faire une guerre avec les données, peut-être... Et on ne peut pas, on ne peut plus trouver, peut-être le déposer à une mort, quelque chose comme ça. Alors, nous pouvons décider. Alors, c'est dans le dépôt aussi, des choses comme ça. Exactement. Et comme j'ai dit, on n'accepte jamais les choses fermées pour toujours. C'est pas la peine. Non, c'est avec cette clause qu'on évite cette situation. J'aimerais que tu nous dises, parce que je rappelle qu'il y a 11 000 heures d'enregistrement déposées, 11 000 langues, etc. Est-il déjà arrivé que des communautés locales disent, ah, on a vu qu'il y avait tel enregistrement, il faut absolument l'enlever, il ne faut pas que ça reste sur le paradis. Non, pas du tout. Et au contraire, tout ce qu'on a eu comme expérience avec des locuteurs, c'est qu'ils sont très très contents de trouver quelque chose là, et que tout le monde voit et entend leur langue. Alors, j'ai jamais eu quelqu'un qui a dit, il ne faut pas le mettre en ligne. Nous avons, en anglais, on dit « take down policy ». C'est une politique qui dit, on le met en ligne. Si quelqu'un n'est pas content, on peut le retirer. Mais je crois que c'est une politique importante de ne pas le retirer en avance, parce qu'on a peur. Parce qu'avec ça, ceux qui vont souffrir sont les gens qui s'intéressent dans ces données. Ce n'est pas forcément les chercheurs, c'est vraiment les locuteurs, je crois. Le micro, c'est pour la caméra. Un cas concrète, c'est les archives à Neimregen, de Dobès. Les données sont inaccessibles, même à la demande. Même à la demande, ils restent inaccessibles parce qu'après, l'excuse qu'ils utilisent, il faut demander des communautés. Et ça, ça renvoie à un problème, bien sûr, qui existe, c'est l'interaction property, dans le sens de dire comment c'est interprété. Et puis, bien sûr, on a plein de cas où c'est interprété à une manière, on peut se demander, c'est quoi. Mais même moi, à l'époque, comme j'avais fait des enregistrements marquis de 1986, il y avait un certain souci, dans le sens de dire, toi, tu viens, après, tu vas gagner plein de sous avec les enregistrements. C'est-à-dire, c'était un peu, je disais, écoutez, vous, vous gagnez dix fois plus tous les jours que moi, autant que Bob, qui a financé tout ça. Et juste à maintenant, je n'ai gagné pas un seul centime avec ça. Le cas concrète, ça, c'est la langue marquisienne. Toute la problématique, c'est par exemple, cet projet de langue marquisienne qui a été financé par une fondation de Volkswagen avec quand même pas mal de sous. Et puis, on attend bien sûr les résultats, mais on attend combien de temps? On attend un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans. Et puis, on a l'urgence, à une certaine manière. Jacques, il s'est bien prononcé à l'époque, c'est-à-dire, on est en train de perdre cette langue. Et c'était, on va attendre jusqu'à les gens, à Neimbrägen, on a pris la décision de publier quelque chose. C'est-à-dire, moi, je suis absolument pour des projets simples et pas pour des grands projets où on fait des bases de données, des milliers de choses comme ça, parce qu'on a un besoin sur place aujourd'hui, maintenant. C'est-à-dire, on a tout, on a toute la problématique est là. Et puis, bien sûr, on peut attendre, on peut attendre, mais peut-être, voilà, on attend jusqu'à une langue est morte. On peut faire ça aussi. C'est-à-dire, on peut visualiser dans une archive, une langue, mais on peut aussi le perdre dans le quotidien. Bonjour. Alors, moi, je suis Claire Mourabi, je suis la directrice de la bibliothèque universitaire. Et il se trouve qu'en tant que bibliothécaire, j'ai pas mal travaillé sur la question de l'accessibilité des données. Donc, c'est juste une information pour ceux qui ont l'intention de travailler avec des fonds publics sur ces questions-là. Il faut savoir qu'on est dans une période de transition, mais clairement, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans les prochaines années, ne financera les projets de recherche que quand le chercheur s'engage à rendre libre en archive ouverte l'ensemble des données qu'il fabrique lui-même. C'est-à-dire que le chercheur n'est pas tenu de dire qu'il rend libre l'enregistrement. On est d'accord que cet enregistrement, il appartient au locuteur, c'est-à-dire son contenu appartient au locuteur. Mais ce qui appartient au chercheur, ce qu'il a fabriqué pendant la durée du programme, il s'engage à le diffuser sous licence libre. Donc après, moi, je peux être un support sur l'université pour vous informer sur les différentes licences. Mais voilà, sachez que dans le cadre d'une recherche financée sur fonds publics, il est clair que vos métadonnées, même si on est encore un peu dans la transition, dans 5 ans maximum, vous vous engagez quoi qu'il arrive à les rendre libres, donc visibles sous licence domaine publics et votre travail sera accessible à tous. Et je crois que c'est un peu l'esprit quand même dans lequel sont faites ces recherches et construites ces archives. Voilà, c'était juste un petit point. Pour revenir dans la continuité de ma question de tout à l'heure, avec toutes ces données, comment vous faites pour savoir s'il y en a où les propriétaires sont décédés ou autres ? Vous ne pouvez pas toutes les checker et les gêner après les autres ? Vous faites comment ? Non, c'est vrai, il y a fort peu de personnel, c'est vraiment, ce n'est pas une grande institution, c'est quelques gens, et on ne peut pas savoir si quelqu'un est mort, comme ça. Mais bon, chaque article a avec lui la forme de dépôt. Alors on sait pour chaque article quels sont les termes pour celui-là. Et pour la plupart, c'est librement ouvert à ceux qui ont accepté les conditions d'accès. Pour ceux qui sont un peu en question, il y a fort peu, et si quelqu'un demande, on va chercher, peut-être on va trouver que le dépositeur est mort. Oui, j'ajoute juste un mot. Moi-même, j'ai enquêté récemment à Fakahina, et j'ai présenté les formulaires de consentement. Et je disais aux gens, avant de les enregistrer, je leur ai bien expliqué que mon projet à terme, c'était que ces enregistrements puissent être disponibles sur une base de données, et que les gens eux-mêmes que j'avais enregistrés, leurs enfants, leurs petits-enfants, puissent aller consulter ces données. Et je leur disais, ne me racontez pas des choses dont vous n'avez pas envie que les autres le sachent. Surtout pas, ça ne m'intéresse pas. Si vous avez des choses cachées que vous ne voulez pas faire connaître aux autres, ne m'en parlez pas. Racontez-moi, moi ce qui m'intéresse, je suis linguiste, c'est de vous entendre parler dans la langue. Racontez-moi ce que vous avez envie, comme si vous vous adressiez à tout le monde. Et ce qui m'intéresse, c'est la langue, et d'avoir du matériau pour pouvoir décrire la langue. Donc je leur ai expliqué. Et donc on a discuté longtemps avant de les enregistrer. Donc pour moi, c'est ça le vrai point de départ. C'est-à-dire que ça ne sert à rien, encore une fois, je partage l'avis de Nix, ça ne sert à rien d'archiver les choses si on se dit qu'on va les cacher pour l'éternité. Ça n'a pas de sens, surtout pour les langues sur lesquelles on travaille, qui sont des langues menacées dont on a besoin précisément de leur donner de la visibilité, et qu'elles soient partagées, utilisées, valorisées. Donc ce n'est pas pour dire que la question de l'accessibilité n'est pas une question importante. Évidemment, c'est une question importante. Mais la manière dont je conçois le projet qu'on est en train d'élaborer est fondamentalement une perspective ouverte. C'est-à-dire que j'encouragerais au maximum le dépôt de fichiers dont on sait que les personnes qui ont été enregistrées ont compris ce qu'on était en train de faire et ont donné l'autorisation pour que ce soit partagé avec le maximum de personnes. Sinon, je ne vois pas bien l'intérêt de faire ce qu'on fait. Juste à ce point-là, dans notre collection, il y a les métadonnées ont les conditions d'accès, comme on a dit. Mais pour chaque page aussi, on a le Creative Commons, c'est une licence. Et chez nous, il y a cette « Moral Rights ». Je crois qu'en France, c'est le même. Les droits moraux. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser ces choses dans une forme qui est disrespectueuse. Alors ça, c'est une chose qu'on peut ajouter. Et aussi, le Creative Commons, c'est très bien parce que c'est très connu. Ça veut dire qu'on peut partager, share or like, et il faut attribuer, il faut dire que ça vient du Paradisèque. Ce sont les conditions pour les métadonnées. Alors il y a des licences, des droits dans les métadonnées. Il y a des droits dans les données. Il y a un peu partout, les collections, les articles. Mais il faut penser à tout ça. On revient à l'aridité. Je vais maintenant juste... Article par article, le nombre des métadonnées. Alors, parcourir les diverses termes de métadonnées. Le rôle. Alors, rôle, c'est bien parce qu'on peut dire qu'il y a quelqu'un, il y a les gens, et les gens ont des rôles. Et le rôle qu'on a dans notre catalogue, c'est l'auteur, compiler, pardon, compositeur, consultant, mais en plus c'est orateur, chanteur, traducteur. Ce sont des rôles. Et le nom, il y a le format du nom aussi. Si on met le nom, une fois c'est prénom, nom, et l'autre fois c'est nom, prénom, c'est impossible de le trouver après. Alors, il faut avoir les standards, et le standard c'est mettre le nom de famille et le prénom, avec les rôles. Ça c'est ce qu'on a dans le catalogue. Géographie, on a, et ça c'est le standard, c'est de dire le minimum, latitude, maximum, min, long, max. Ça fait une boîte, comme ça. Pour les langues, c'est très difficile d'essayer de donner des boundaries, des limites, parce qu'il y a toujours la politique là-dedans. On ne veut pas tomber dans ce problème, alors c'est mieux de juste mettre une boîte comme ça. Nous avons une liste de toutes les langues dans le monde, avec les trois lettres, non, les codes. Et pour chaque langue, il y a aussi géographie comme ça. Alors, si on choisit une langue, ça met une boîte comme ça sur la carte. C'est très bien, parce qu'après on peut voir, et on peut chercher comme ça. Mais ça dépend d'avoir, il faut tout d'abord ou avoir le nom de la langue, ou ajouter ces fiches de numéros soi-même, pour l'attitude et la longitude. On peut, ça c'est notre catalogue, c'est juste pour montrer ce qu'on a. On peut ajouter en texte libre le nom d'une région, d'un village. Ça c'est, on essaie de faire trouvable ce qu'on a dans la collection. Alors, si on sait que c'est un travail dans un tel village, on met le nom du village parce que quelqu'un qui va chercher le nom du village, allez, va le trouver là. Langue comme dans la source. Alors, s'il y a plusieurs noms pour la langue, mais le standard est X, mais peut-être que les gens n'aiment pas X, ils veulent avoir leur langue, on peut le mettre comme libre-texte dans notre catalogue. Et ça, on essaie d'éviter des problèmes qu'il y a toujours, avec les standards. Alors, si on dit que... Alors, ça c'est pour entrer le nom de la langue préférée. Bon, le problème, comme je l'ai dit, c'est le problème de nommer les langues. Il y a le standard ISO 6393. Il y a aussi Glotterlog. Alors, ce sont deux listes des langues, et ils ont des codes pour chaque langue. En plus, on a la langue du contenu, ce qui est contenu dans le fichier, et la langue qui est le sujet. Alors, si on parle de Pomotou, mais on parle français, alors le sujet est Pomotou, mais le contenu peut-être est juste français. Peut-être que le français est Pomotou. Mais c'est important de distinguer ces deux choses. Parce que, même si on parle beaucoup de Pomotou, mais tout ce qui est là est en français, c'est important pour le chercheur de savoir, pour ceux qui cherchent d'informations, de savoir que ce n'est pas forcément Pomotou qu'on va entendre quand on trouve ce fichier. OK. Pourquoi utiliser des codes pour les langues? Parce qu'il y a les noms de langues. Si on va chercher à Google, pour tous ces noms, ce sont des noms de langues. Mom, Mono, Cola, Titan, Maria. On va trouver beaucoup de choses, mais on imagine qu'on ne va vraiment pas trouver les langues. Alors, les codes sont beaucoup plus utiles pour ça. Alors, pour Mono, il y a quatre langues qui s'appellent Mono dans le monde, mais chacun a un autre code. Et avec ça, l'ordinateur va pouvoir trouver juste ce qu'on a ciblé, et non pas tout ce qu'il y a sur le web. Date. Il y a le standard pour la date, et ça c'est en mois et jour. Et ça, c'est le standard ISO, etc., etc. Mais si on ne sait pas la date, il faut avoir quelques formes de convention pour dire, c'est mieux de dire, je sais que c'était 1950, mais je ne sais pas quand, au lieu de dire, je ne sais pas quand. Parce qu'au mieux, on va trouver que c'est dans les années 50. Alors, peut-être, on peut dire, si on sait que c'était en 1967, on peut avoir une convention de dire que c'est le dernier jour de cet an. Mais il y a toujours les standards, non ? Il faut toujours faire attention aux standards. Les notes dans notre catalogue sont en texte libre, on peut y ajouter n'importe quoi. On a des articles qui ont tout le transcrit qui est dans les notes. Alors, c'est bien, si on cherche quelque chose, il y a tout le transcrit qui est là. et ça, c'est publiable. Ça veut dire, c'est accessible. On a déjà parlé, je crois, au sujet des droits d'accès. Et pour nous, il y a deux conditions. C'est ouvert ou fermé. Et si c'est fermé, il y a des conditions. Et ça, c'est en texte libre. Il y a aussi pour nous, est-ce que c'est numérisé ? Oui ou non ? Parce que notre catalogue, on peut aussi indiquer qu'il existe des collections analogues. Juste pour les faire trouvables, on met un article dans le catalogue. Mais les fichiers ne sont pas encore faits. c'est toujours analogue. Mais ça veut dire que quelqu'un peut trouver ces choses. Il faut vérifier toujours les données. On parle d'ingestion. Ça, c'est le terme pour quand on prend un fichier et ça vient dans l'archive, on l'ingeste. C'est comme manger. Mais pour nous, c'est télécharger les fichiers et vérifier les noms dans le processus d'importer, d'ingester les fichiers. On fait le check des noms et on fait une somme de contrôle. C'est quelque chose que fait l'ordinateur pour dire que ce fichier a une telle somme de contrôle. Quand je l'envoie dans un autre lieu, je peux faire une calculation pour dire que c'est le même fichier de là qui est arrivé là. Ça, c'est la somme de contrôle. Et nous avons chaque jour un rapport comme ça qui dit qu'il a copié le fichier. Voilà, ça, c'est un fichier audio. c'est bien copié et qu'il a vérifié tout. Et ça, c'est un processus qu'on fait pour chaque fichier qui vient dans la collection. Il faut qu'on fasse cette espèce de vérification. et pour nous, parce que nous avons trois bureaux à Combera, Sydney et Melbourne, tous les fichiers vont dans un dossier sur l'ordinateur et chaque nuit, chaque nuit, chez nous, il y a des processus qui prend les fichiers de là et l'effet les ingeste dans le système. Mais c'est tout automatique. Et c'est pour ça que nous, que nous n'avons pas beaucoup de fonds, beaucoup de sous. On a pu créer un système qui dure maintenant de 17 ans parce que c'est la plupart des opérations sont automatiques. On fait la numérisation quant à les sous pour le faire. On voit les fichiers ici et après, presque tout ce qui se passe après ça, c'est automatique pour l'ingérer dans le système et en quelques jours, parce qu'il y a des processus qui durent là, ça sera en ligne. Les sommes de contrôle, on a un processus qui regarde dans la collection tout le temps pour vérifier les sommes de contrôle. Parce que même si on a un disque dur et on a des fichiers sur un disque dur, il peut être endommagé. Même s'il reste là et rien ne se passe, il y a ce qu'on appelle en anglais bit rot. Ça veut dire que ça peut pourrir un peu. alors il faut toujours avoir ces sommes de contrôle et ce qu'on fait chez nous, c'est que chaque jour, on prend une partie de la collection, on fait les sommes de contrôle et on nous dit, on a un report comme ça qui vient dans le courriel qui dit oui, c'est successfully validated. Et ça va dire s'il y a des fichiers qui ne sont pas bien, il faut aller voir ce qui s'est passé avec eux. En plus, chaque jour, on fait le sauvegarde de tout ce qui a changé dans la collection dans un autre lieu. Comme on a vu dans le musée de Brésil, il ne faut pas avoir tout dans une location, il faut avoir un backup dans une autre location. Alors pour nous, c'est à Brisbane, c'est assez loin de Sydney et il y a une copie complète de ces 70 terabytes de la collection. Et on a le rapport aussi qui vient et ça nous dit ce qui a ce qui est changé dans la collection, ce qui est sauvegardé à Brisbane. OK, ça c'était pour le dépôt et les métadonnées. Si on veut accéder aux fichiers dans Paradisic, on peut trouver les articles comme on a vu dans le catalogue Google ou de diverses locations. On peut chercher par paix, par langue, nombre de personnes, type de discours, autre chose. si on est registré comme utilisateur, on peut après écouter ou même télécharger les fichiers. Mais une fois que vous avez accepté nos conditions générales d'accès et d'utilisation. mais le grand problème pour nous c'est que nous sommes en Australie et la plupart des locuteurs ne sont pas en Australie et on veut qu'ils aient accès aux données qui sont importantes pour eux comme c'est leur culture, non? alors on veut ce qu'on peut faire c'est envoyer des disques durs au centre culturel et on a fait ça avec les centres Vanuatu et Solomand et Papazie Nouvelle-Guinée. On a vu qu'on essaie de faire notre catalogue le plus accessible et trouvable et on fait des copies à faible résolution. Bon, j'ai beaucoup parlé de l'importance d'avoir des fichiers à haute résolution. Ça c'est pour l'archive mais si on veut télécharger ça sur Internet qui n'est pas trop fort c'est trop alors on fait toujours un copier MP3 pour chaque web on fait un copier MP4 pour chaque vidéo pour qu'il soit le plus disponible sur l'Internet avec pauvre bandwidth bon on a essayé de mettre les fichiers dans iTunes iTunes mais ça c'est si on est dans un lieu moi ça c'est là où je travaille ils ont des ordinateurs j'ai pu mettre toutes les histoires que j'ai enregistrées avec tous les anciens et on peut aller là on peut faire un playlist de tous les 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 anciens et il y a aussi on peut mettre les photos et tout ça mais ça c'est une façon d'avoir accès aux enregistrements bon mais ce qu'on fait maintenant c'est on utilise ces petits boîtes qui s'appellent Raspberry Pi c'est un petit ordinateur ça coûte 100 dollars australien c'est pas très cher et c'est aussi ça fait du wifi lui-même et on a créé tout le système pour ça on peut en parler de plus si vous voulez mais ce que je veux faire maintenant alors on a porté ça on prend des fichiers de paradisèques on les met là sur sur cet truc et et puis on peut le porter là c'est à Herakon à Vanuatu et les gens peuvent consulter les fichiers sur leur portable parce que le problème c'est pour la plupart de ces gens ils n'ont pas d'ordinateur ils ne peuvent pas utiliser un disque dur USB mais ils ont des portables et alors je veux maintenant qu'on va jouer avec ça ici il y a deux transmetteurs ici en bas et si vous voulez essayer il y a deux URL alors les livres dont je parlais on peut les télécharger ils sont là et aussi Elan si vous venez jeudi mais ça c'est sur ordinateur mais les fichiers ce sont des fichiers de Tahiti et j'ai j'ai mis des diverses collections et on peut les regarder il faut trouver ces réseaux ou Paradisac ou Paradisac 2 alors celui-ci je crois c'est Paradisac et celui en arrière c'est Paradisac 2 alors on prend 10-15 minutes pour essayer parce que je crois que c'est une forme intéressante de faire disponible les fichiers alors allez-y alors je sais qu'il y a peut-être un problème si beaucoup de gens essaient au même moment peut-être on voit rien alors si je peux demander que les gens dans les deux rangs à l'arrière commencent les autres cessent d'essayer pour Paradisac 2 et ici peut-être jusqu'à ici on essaie avec Paradisac simple et vous devez attendre parce que on a vu j'étais aux îles seulement il y avait 100 gens dans la chambre et ça ne marche pas on a dû triager trier pour 10 à la fois parce que ce n'est pas très fort le transmiteur mais j'espère que si la plupart cessent mais les autres essaient c'est bon ok oui Paradisac c'est celui-là et Paradisac 2 c'est là-bas bon mais si ça marche c'est bien non 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 mais il ne faut pas c'est ah oui 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 et ça ce réseau il ne faut pas être étudiant ici ça c'est complètement libre c'est un réseau qui vient d'ici c'est pas et ça risque pas d'avoir des il ne faut pas payer non c'est juste ça vient d'ici c'est un wifi local ça marche alors il y a ces deux celui-là il y a des fichiers d'Eric Kant de Daryl Tryon d'Athika Pell qui se traitent des langues de Polynésie française et là il y a des ressources comme des livres si on veut télécharger ces livres celui-là ces PDF de celui-là et un autre qui est très bon aussi ces livres-là et le Corpus Euro c'est celui-là en français c'est tout disponible sur celui-là mais le PDF c'est mieux si on est en ordinateur non pour le PDF mais les autres les fichiers là on peut écouter sur portable oui est-ce qu'on a réussi oui voilà et en plus si on veut un peu télécharger on peut jouer ou télécharger alors mais Merci. 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 Même si ça ne marche pas très bien, on peut voir qu'en principe, ça peut marcher. Et je crois que c'est une très bonne façon de distribuer les fichiers. On peut imaginer qu'on a le petit Raspberry Pi là, qui se situe dans un centre culturel n'importe où. Ça ne coûte rien pour télécharger les fichiers. Et les gens, je crois que partout maintenant, les gens ont des portables assez puissants qui leur permettent d'interroger ces systèmes comme ça. Nous avons mis en ligne. Oui, voilà. Là, on a mis, pour ceux qui sont les techniciens, on a mis le code. Comment construire le système sur le Raspberry Pi? Parce que le Raspberry Pi, c'est un ordinateur qu'on peut acheter, mais il faut mettre un système là-dessus. Ça, c'est pour les techniciens. En plus, on a pu faire ça parce qu'on a déjà les fichiers dans une forme structurée en Paradisec. C'est-à-dire, pour chaque fichier en Paradisec, il y a les métadonnées dans un fichier XML, qui est là avec les fichiers, sans les fichiers n'importe quoi. Ça veut dire que, même s'il y a beaucoup de fichiers en Paradisec, on crée quatre articles, disons que ce sont des articles sur Tahiti, et chaque article a la description qui reste avec lui. Le problème avec beaucoup de catalogues, c'est que le catalogue est là, et les fichiers sont là, et si on perd le catalogue, on risque de ne pas avoir la description des fichiers. Mais si on crée une collection avec ces fichiers, et chaque fois qu'on change quelque chose dans le catalogue, ça crée ce fichier avec les fichiers de données, ils restent ensemble, et on peut faire une collection de n'importe quelle partie de la grande collection, et on a créé un truc qui moissonne ça, et crée l'interface qu'on voit là, qui est une espèce de HTML, qu'on voit quand on voit ici. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions des observations sur celui-là ? Pour moi, c'est très intéressant comme façon de restituer les fichiers, non ? On n'a pas encore donné cette unité à un centre culturel, mais on a envie, on a un plan de le faire. Mais je suis en train de le tester, on voit qu'il y a certains problèmes, mais je crois que c'est presque prêt à le faire. Le stockage est un USB, mais on peut aussi y ajouter un disque dur. Enfin, c'est illimité ce qu'on peut mettre sur le wifi là. C'est vraiment très intéressant, un terabit, un terabit, n'importe combien. Combien ? Ah, il y a un. Ouais. 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 Voilà. Oui, enfin, une autre version de ça, on l'appelait Pirate Box. Ouais. 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 C'était en Chine où il y a le dictateur, donc on ne peut pas trouver l'information, c'est censure. Et on a mis ces choses avec des batteries, parce que ça c'est branché, mais on peut le faire avec des batteries. On les met dans un lieu et on peut trouver tout ce qui est censuré et non pas disponible dans d'autres lieux. Ça date déjà de, je ne sais pas, il y a dix ans. Après il y a eu Library Box, c'était un peu comme ça, et il y avait aussi une batterie là-dedans. Mais ça c'est le passé, et je crois que celui-là, il y a des modèles. Celui à l'arrière c'est le plus moderne, ça c'est l'ancien. On voit qu'il y a toujours le problème de plusieurs utilisateurs. Je ne sais pas, vingt-un. Ok. Et en plus c'est un peu chaud. Oui, oui, c'est celui-là. Oui, très chaud. Ah oui, ça ne marche pas. Non, je ne... Oui, oui. Oui. On sait qu'il faut beaucoup plus de répositoires numériques, d'archives numériques. Et j'espère, je crois que ça va s'arriver ici, c'est bien. Pour les linguistes, non, il faut, et pour les locuteurs aussi, il ne faut plus de travail du terrain. Et ça, ce n'est pas juste les chercheurs, ça c'est les locuteurs aussi qui font leur travail. Mais comment faire le lien entre les locuteurs et l'archive ? Ça, c'est un des problèmes qu'on a maintenant. On essaie avec ça de restituer les fichiers. Mais comment trouver les fichiers qu'on est en train de créer partout ? Ça, c'est un problème. Et peut-être avec les académies aussi. On peut imaginer que les académies pourraient être un point de contact. Si on utilise un portable pour faire l'enregistrement, il faut choisir le format web. Et ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire les enregistrements. Alors peut-être qu'il faut acheter un enregistreur comme celui-là. Peut-être que vous savez le zoom. Il y a aussi le petit zoom H1 qui est très bien. Ça coûte moins de 200 dollars australien. Mais si on va faire l'effort de collecter. Peut-être que c'est la peine de trouver les bons outils. Ou bien peut-être que l'archive ici va avoir les choses à vous partager. Il faut beaucoup plus de formation. De formation dans les outils. De formation dans le concept de métadonnées. De nommer les fichiers. Tout ça. Et il nous faut encore de meilleurs outils. Comme j'ai montré les outils pour créer les collections. Parce qu'ici on a une centaine de fichiers sur l'ordinateur. C'est très difficile de savoir ce qu'il y a là-dedans. Je crois que pour les linguistes, il y a beaucoup de linguistes maintenant qui se rendent compte qu'ils doivent archiver ce qu'ils font. Il y en a qui archivent dès le moment qu'ils rentrent du terrain. Il y a ceux qui même archivent du terrain. Ils envoient des disques durs du terrain. Mais il y en a d'autres qui ne font rien. Pour moi, ce n'est pas acceptable. Mais c'est quelque chose qu'il faut toujours travailler. Il y a des subventions, comme on a entendu parler de Dobez. Maintenant, c'est le EODP, c'est à Londres. Et eux, ils exigent, si on prend des sous d'eux, il faut archiver. Même si l'archive n'est pas comme il faut. Mais je crois que celui de Londres, c'est mieux que celui d'Obez. Alors, si on veut prendre des sous d'eux, il faut se rendre compte de toutes ces choses. Pour les chercheurs, pour les académiques, je crois que c'est important maintenant, c'est plus acceptable de publier exemple sur une langue sans avoir un lien à l'archive pour que le lecteur puisse trouver cet exemplaire dans l'archive. Moi, je suis éditeur d'un journal. Et je n'accepte pas un article qui cite des exemplaires et ne nous dit pas où on peut les trouver dans l'archive. Et je crois qu'il y aura de plus en plus, ça sera le nom. Et voilà, c'est tout. Merci. Alors, s'il y a d'autres questions ou discussions là? Merci.